Nous allons voir comment ajouter des PDF d'articles à la plateforme Covidance pour que chacun des réviseurs puissent évaluer leur contenu et juger de leur utilité pour notre étude. À noter que la mise en ligne et le partage des articles en format PDF avec des utilisateurs d'une autre institution que l'UDM enfreignent les conditions d'utilisation auxquelles vous vous soumettez. Dans le cas d'un projet multi-institution, il est préférable d'utiliser les DOI dans chacun des articles afin de respecter les licences de chacune des institutions participantes. Voyons maintenant les deux manières d'ajouter des PDF. Il est possible d'ajouter des PDF à un article à la fois. La deuxième option permet l'ajout de PDF en lot. Cette méthode, beaucoup plus rapide, demande toutefois l'utilisation de logiciels bibliographiques. Pour l'ajout des PDF à l'unité, il s'agit simplement, pour une référence donnée, de cliquer sur « Add full text », puis de récupérer le PDF sur son ordinateur. Il faut donc préalablement avoir téléchargé le PDF, par exemple en cliquant sur le DOI dans la description de l'article, ou en utilisant le résolveur de liens de votre bibliothèque pour obtenir l'article en format PDF. Si vous utilisez cette méthode, en cliquant sur « Filter », vous pourrez isoler les références dont les PDF sont manquants. Pour la méthode de récupération des PDF en lot, nommée « Bulk Upload PDFs » dans Covidance, nous devrons exporter les références vers un logiciel bibliographique pour récupérer les PDF automatiquement. Pour ce faire, nous utiliserons la fonction « Export » disponible à partir du tableau de bord. Puisque nous voulons obtenir les fichiers PDF pour la révision en texte intégral à l'exportation, nous sélectionnerons « Full text review ». Nous sélectionnerons également le format correspondant aux logiciels bibliographiques utilisés, comme Zotero ou EndNote. À l'aide de ces logiciels, nous récupérerons les PDF automatiquement. Voir comment procéder à partir de nos tutoriels. Une fois cette étape complétée, nous transférerons les PDF de nos articles vers Covidance, qui les intégrera à chacune des références. Plus précisément, dans la section « Full text review », cliquez sur « Bulk Upload PDFs » Nous allons voir la marche à suivre pour le logiciel EndNote. Cliquez sur « Select File ». Le fichier à sélectionner a préalablement été exporté à partir d'EndNote. Ensuite, vous pourrez sélectionner les PDF pour les associer à votre base de données. Voilà, maintenant vous êtes fin prêt à faire le tri des études à partir des textes intégraux. Une fois cette étape complétée, vous pouvez procéder à l'exportation de vos résultats vers un autre outil ou continuer avec l'extraction et l'évaluation de la qualité directement dans Covidance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada